En date du 31 octobre 2019, le président des États-Unis d'Amérique a informé le Congrès américain de son intention de soustraire au Cameroun des pays bénéficiaires des facilités de la loi sur la croissance et des perspectives économiques en Afrique, l'African Growth and Opportunity Act, en abrégé à voix, et ce à compter du 1er janvier 2020. Cette décision, selon le chef d'État américain, est due à des violations flagrantes des droits de l'homme, internationalement reconnues, dont le gouvernement camerounais s'est rendu coupable. Par ailleurs, et toujours selon le président des États-Unis, il est fait grève à notre pays de n'avoir pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes des droits de l'homme commises par les forces harmonaises de sécurité, notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture. A cet égard, et de prime abord, le gouvernement camerounais estime qu'autant l'éligibilité du Cameroun à la Goa procédait d'une décision souveraine du gouvernement américain, autant l'éventuelle décision du dit gouvernement de retirer au Cameroun le bénéfice des avantages de cette loi relève d'un acte de souveraineté que nul ne peut lui contester. Pour autant, ce qui est contestable à nos yeux, ce sont les prétextes et les raisons avancées pour expliquer ou justifier cette volonté du gouvernement des États-Unis. Nous sommes en effet fondés à dire que ces raisons invoquées pour justifier la décision envisagée des autorités américaines ne correspondent guère à la réalité des faits sur le terrain. Elle procède à notre avis soit d'une ignorance ou d'une méconnaissance de la situation réelle telle qu'elle a prévalu et prévaut encore dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Soit d'une volonté délibérée d'ignorer cette réalité, soit alors d'une version travestie des faits par des observateurs de mauvaise foi ou par quelques concitoyens qui nous font au point mystère de leur dessin anti-patriotique, celui devrait atterner l'image de leur pays à sa partition ou à sa déstabilisation, mais aussi devrait à compromettre les relations d'amitié et de coopération du Cameroun avec ses partenaires étrangers dont les États-Unis d'Amérique. En tout état de cause, il convient de rappeler des raisons majeures qui ont contraint le gouvernement de la République à assurer une présence conséquente de nos forces de défense et de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à savoir préserver l'intégrité territoriale du Cameroun face à des séparatistes ordanois qui ont pris des armes contre la République, à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions concernées. En relevant que ce sont là des missions régaliennes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne saurait se dérober, mais le gouvernement réaffirme que ces missions ont été accomplies et continuent de naître en toute responsabilité, avec mesure et professionnalisme et dans le respect des droits humains par les éléments de nos forces de défense et de sécurité. A contrario, depuis le déclenchement de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on aura enregistré tant d'exactions et de meufaits, tous aussi insoutenables les uns que les autres, commis non seulement contre les éléments des forces nationales de défense et de sécurité, mais aussi contre des civils, des familles entières, des citoyennes et citoyennes de tous âges et tous sexes confondus. On aura également enregistré des actes barbares et irresponsables de destruction des infrastructures économiques et sociales, au nombre desquelles des hôpitaux, des écoles et bien d'autres investissements de grande amergure qui contribuaient à la fois au développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à la création de nombreux emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il serait à l'évidence fastidieux de rappeler ces nombreux méfaits, mais comment s'abstenir de citer quelques-uns des actes odieux perpétrés par ces hordes de sécessionnistes, des actes qui nous ont profondément heurtés et bouleversés, tant ils ont franchi les limites de l'horreur et de la cruauté. On pourrait citer la décapitation de Mme Florence Ayafort le 29 septembre 2019 par des hommes se revendiquant d'une république imaginaire de l'ambassinie. L'ensevelissement d'une femme vivante à Batibou, dans le département de la Momo. La découverte macabre le 20 octobre 2019 de la tête détachée du reste du corps de l'officier de police polouané en service dans la ville de Bamenda. L'incendie de l'hôpital du district de Kumba il y a quelques mois avec un bilan de quatre morts dont deux brûlés vifs dans leur lit de malades. L'incendie dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019 du centre de santé de Toné dans la région du sud-ouest qui a causé d'importants dégâts matériels. L'institution des villes mortes et le boycott des écoles et des hôpitaux privant ainsi d'une part des centaines de milliers de jeunes Camerounais de l'accès à l'enseignement et du droit à l'éducation et d'autre part l'immense majorité de la population du bénéfice des soins de santé élémentaires. Voilà les faits pour ne citer que ceux-là aussi monstrueux que préjudiciaux aux familles, aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest et au Cameroun tout entier. Face à ces situations, on se serait attendu à voir la plus grande puissance mondiale ajouter sa voix, une de celles qui compte le plus dans le monde, à la très grande désapprobation internationale et au chapelet des condamnations que ces actes ignobles et abominables ont suscitées. Car, comment d'un côté accuser les forces caménaises de défense et de sécurité de violation des droits de l'homme ainsi que le gouvernement de la République de n'avoir pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes de ces droits commises par des forces caménaises de défense et de sécurité, notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture et de l'autre, rester insensibles et muets devant les atrocités innommables commises au quotidien par les groupes armés sécessionnistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. De même, comment imaginer qu'une armée républicaine consciente des exigences de sa mission et des responsabilités qui lui incombent quant à la protection de ses concitoyens et de leurs biens et ce, dans les conditions difficiles que l'on sait et qui plus est au prix de l'eau-sacrifice puisse délibérément et paradoxalement impliger des traitements inhumains et dégrandants à des populations qu'elle est appelée à défendre, à protéger et à sécuriser. Le croire, le penser, l'affirmer, tel que cela ressort des accusations du président des États-Unis d'Amérique, n'est rien moins qu'un procès injuste vis-à-vis d'une armée qui a toujours su, nous le réaffirmons sans un âge, assumer sa mission dans le strict respect des conventions et des règles essentielles qui imposent l'exercice du métier des armes, quand bien même nous sommes ici face à un cas d'affrontement asymétrique entre une armée républicaine fondée à recourir à l'usage légitime de la force et des bandes armées sans foi ni loi qui ont pris des armes contre leur pays et la République. L'intrimination par la stigmatisation de nos forces de défense et de sécurité sont d'autant plus incompréhensibles que celles-ci, en plus de protéger les citoyens, s'illustent dans de nombreuses actions civilo-militaires au profit des populations dans les régions concernées. Sans être exhaustif, je peux citer à titre d'illustration la reconstruction des ponts, des hôpitaux et d'autres bâtisses détruits par des séparatistes et socialistes. De même, la plupart des éléments des forces de défense et de sécurité ayant des qualifications multisectorielles sont déroulées au sein des établissements scolaires pour encadrer les élèves en qualité d'instructeur ou de professeur, notamment dans les localités où, du fait de l'insécurité, le personnel d'enseignance se fait rare. En outre, il y a des soutiens multiformes apportés par les éléments des forces nationales de défense et de sécurité, non seulement en matière de santé et dans la sécurisation des populations des zones affectées, mais aussi dans la construction des points d'eau, d'eau 3, de dons, des aides alimentaires et d'autres aides spéciales aux diverses couches sociales dédites localités. Au regard de telles actions vérifiables et qui portent témoignages des missions humanitaires menées par d'autres armées sur le théâtre des opérations, qu'il s'agisse des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ou de la région de l'extrême-Longue ou même le nom de la frontière avec la République centrafricaine, les dégâts collatéraux qu'on a pu enregistrer ici et là ne seraient en aucune façon portées atteintes à l'honorabilité des forces armées carbonaises. Une image honorable qu'elles ont su montrer et préserver aussi bien sur le sol camerounais qu'à l'étranger. Au demeurant, aucune armée au monde n'est exonérée des dégâts collatéraux. Les bavures des forces de défense et de maintien de l'ordre sont observables dans tous les pays y compris aux États-Unis sans que l'on puisse inférer systématiquement à un délit de démocratie dans les pays concernés ou à l'inexistence d'un État de droit. Sauf à considérer qu'il existe deux poids, deux mesures pour juger des avancées démocratiques des États. Autrement dit, ce qui vaut pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. sous ce rapport, le gouvernement camerounais estime qu'il y a comme réel danger pour l'harmonie des relations internationales à tenter de consacrer le primat de certaines ONG et ou de groupes de pression dans l'appréciation des faits sociaux ou sociétés et singulièrement en matière de respect des droits de l'homme. Le Cameroun en ce qui nous concerne est et demeure un État de droit et à l'échelle de l'Afrique voire du monde a pour lieu de tirer fierté de ses avancées en matière de démocratie et plus précisément du respect des droits humains et des libertés. Voilà pourquoi le gouvernement de la République entend une fois de plus apporter un démenti formel aux accusations portées contre les forces armées tabounaises et un appel à plus de discernement de la part des autorités américaines afin qu'elles reconsidèrent leur jugement excessif qui, de surcroît, semblent occulter ou minorer les exactions horribles perpétrées par les hordes déshumanisées de séparatistes et accablent péremptoirement les forces carbonaires de défense ou de sécurité qui, pourtant, font leur devoir et rien que leur devoir au service de leurs concitoyens et partant au service de la nation toute entière. Le gouvernement carbonaire ne peut dissimuler pour le regretter son étonnement face grâce à l'absence dans le communiqué du président des États-Unis de la moindre allusion, sans parler de condamnation, aux atrocités innombrables et innommables perpétrées par des bandes armées de sécessionnistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, tant à l'encontre de nos forces que des populations innocentes, alors même que de nombreuses banques d'images et de vidéos en témoignent sans cesse, notamment dans les médias et les réseaux sociaux. Qu'à cela le tienne et au-delà des récriminations de toutes sortes, les forces carbonaires de défense et de sécurité protègent les populations sans plan à garantir le bon ordre, la libre circulation des personnes et des biens tout en veillant à mettre à la disposition des instances judiciaires les individus auteurs ou suspectés d'avoir commis des exactions inacceptables et attentatoires à la dignité et aux droits humains. Enfin, le gouvernement carbonien tient par ma voix à réaffirmer ici tout l'intérêt et l'attachement qu'il porte aux relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent nos cabrons et les États-Unis d'Amérique. Ces relations sont anciennes et mutuellement bénéfiques. Elles s'enracinent dans un choc de valeurs que nous avons en commun dont la centralité de l'homme et l'attachement aux droits humains. nous tenons particulièrement à nous féliciter de la qualité de ces relations qui se sont notamment traduites ces dernières années par une coopération militaire et sécuritaire qui a largement contribué au renforcement et à l'efficacité de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. S'agissant particulièrement de la gloire, le Cameroun n'en a tiré avantage au fil des ans. Peut-être pas à la mesure des facilités que recèle cette offre et à l'aune de nos potentialités. Mais le gouvernement estime que la gloire est une offre hautement appréciable et appréciée dont la vocation essentielle au nord des États-Unis et donne du sens au rôle tout à fait louable que s'est assignée la plus grande puissance économique du monde à travers cet instrument, celui d'aider les pays moins nantis à se développer. La gloire est une porte ouverte sur le grand marché des opportunités américaines. Et le Cameroun entend, en ce qui le concerne, continuer d'en tirer autant que faire ce peu partie. persuader que, comme par le passé, le Cameroun remplit les conditions nécessaires à cet effet, persuader également qu'il envoie à de l'intérêt du Cameroun comme de celui de nos partenaires américains. Pour autant, nous estimons que tout enjeu, si bénéfique soit-il, doit être et demeurer compatible avec nos précieux acquis que sont l'unité, l'intégrité et la souveraineté de la nation. Je vous remercie de votre aimable attention. d'avoir regardé cette vidéo !